Elle bouche d'Aliénor de Broc, issu du recueil Cruise Control, paru aux éditions Quadrature. Elle s'appelle Pêche. Elle vient d'une famille où on a le sens du poétique, le sens des mots. Pêche. Aujourd'hui, les gens nomment leurs enfants Cerise ou Clitorine, mais à l'époque de ses parents, on en était encore à Brigitte et Virginie. Pêche. Ils ont voulu que ça sonne original, sans doute. C'est réussi. À quinze ans, elle a voulu changer, trouver un autre prénom. Elle en avait sa claque des blagues à deux balles. Pêche. Où est ta canne ? Comment ça va, Melba ? T'as la pêche, pêche ? Tous les jours, elle rentrait de l'école en pleurant. Sa mère, entre deux bâtons d'enceint, lui disait de laisser couler. D'apprendre à lâcher prise. De s'ouvrir aux énergies positives qui l'entouraient, plutôt que d'écouter ses moqueries. Énergie positive. Flux vitaux. Et puis quoi encore ? Elle était à des kilomètres de comprendre ce qu'était une cour d'école, sa mère. Elle passait sa vie, le nez, dans une tasse de camomille, enveloppée d'effluves d'huiles essentielles, nimbée d'un halo de marijuana bio cultivé dans la serre derrière la maison. Elle s'appelle Pêche. Elle vient d'avoir 20 ans. Les moqueries se sont calmées. Elle a des amis à présent. Des amis qui trouvent sa maison vachement cool. Avec sa mère qui cuisine des gâteaux aux pommes bourrées d'herbes et leur expliquent comment ouvrir leurs chakras. Vachement cool. Elle, elle en a marre. D'aussi loin qu'elles se souviennent, elle en a toujours eu marre. Elle aurait voulu une famille normale. Une super chouette famille normale. Avec deux parents, deux enfants, un chien, un chat. Deux parents hétérosexuels avec des jobs normaux. Caissière, infirmière, banquier, camionneur. Pas une mère lesbienne qui gagne sa vie en plaçant ses pouces sur les points d'énergie des gens au beau milieu du salon. Son échappé, c'est le cinéma. Ca a toujours été le cinéma. Depuis toute petite, elle rêve de filer derrière l'écran, rejoindre la fiction. Quand elle a vu La Rose pourpre du Caire, pour la première fois, quelque chose s'est joué, s'est noué. Ce film, c'était pour elle. Rien que pour elle. Elle avait 13 ans. Elle s'est enfilée tous les Woody Allen en quelques mois. Après, ça a été au tour de Wim Wenders, à Tomegoyan, Clint Eastwood, son préféré, Jim Jarmusch. Pendant que sa mère parait la maison de couleur, elle regardait le monde en noir et blanc, rêvant aux grands espaces, ceux de l'Amérique. Un pays où les gens ne riraient pas de son prénom. Peach. Peaches. Immobile face au miroir de sa chambre, laissant le mot exploser encore et encore sur ses lèvres. Peaches. Vachement cool. Elle vient d'avoir 20 ans. Elle suit des cours pour devenir actrice. Pourtant, elle en a marre. Elle voudrait partir. Partir en Amérique. C'est cliché, mais elle s'en fout. Le cinéma lui apprit que parfois les clichés fonctionnent. Les clichés supplantent la banalité du quotidien. Il suffit d'y croire. Croire que c'est possible. Elle a trouvé un petit job. Un petit job minable de vendeuse pour payer son billet d'avion. Ce sera son premier vol. Un aller simple pour la Californie. Sa mère a des amis là-bas. Des amis fumeurs de joint, eux aussi. Elle en a ras le cul de ces bobos néo-hippies, mais s'il le faut, si c'est sa seule chance de partir, elle les supportera le temps qu'il faut. Ce sera son premier vol. C'est là que tout commencera. Les clichés, donc. À la caisse de la supérette où elle végète le samedi, elle rencontre Martin. Il vient chaque semaine. Il se parle souvent. Jamais longtemps. Un jour, il remarque son badge. Il sourit. Pêche. C'est joli. Elle le fixe, interdite. Elle le fixe et, dans le vert de ses yeux, oublie ses joues devenues rouges. Il ne se moque pas. Elle se répète tout bas. Il ne se moque pas. Trois fois. Elle l'emmène au cinéma. Vaut mieux ça que chez sa mère, il serait capable de la trouver cool et de se mettre à parler chakra. Le film est mauvais. Elle s'en fout. Il a pris sa main et ne la lâche plus. C'est tout ce qui compte. La séance se termine. Il se retrouve dans la rue, un peu hébété, un peu hors d'eux-mêmes. Martin prend les devants, l'emmène dans un bar. Il s'assoit, sourit, parle peu, laisse le silence les enrober. Elle vient de tremper ses lèvres dans son verre de vin rouge. Quand elle l'entend, une voix qu'elle pensait avoir oubliée, une voix détestée, celle de Franck, le type le plus populaire de sa classe, le type aux blagues lourdingues qui faisait s'esclaffer l'assemblée. Il s'est avancé jusqu'à leur table et sourit de toutes ses dents, ses dents de requin. Mais qui voilà ? C'est Miss Melbouche ! La pêche Melbouche est un mélange de deux bières, gueuse pêche et bouche ambrée. Comment ça va, ma vieille ? La pêche ? Elle s'appelle Pêche. Elle a 20 ans. Elle voit rouge. Dans le vert du regard de Martin, elle s'aperçoit le visage déformé, les mâchoires serrées. Elle ferme les yeux, se rappelle. Elle vient d'une famille où on a le sens du poétique, le sens des mots, une famille traversée par des flux énergétiques positifs. Elle respire, pense à sa mère et respire. Franck, se dit-elle, c'est vraiment un prénom bateau, un prénom de second rôle, de figurant. Elle se lève, se tourne vers lui, le dévisage. Ils ont le même âge, mais déjà, elle décèle les prémices des ravages de la bière sous le faible renflement de son pull. Une légère calvitie aussi. Franck, ridicule. Un type, ridicule. Elle ouvre la bouche, le lui dit, Franck, tu es vraiment ridicule. Quelque chose se joue, se dénoue. Franck tourne les talons, passe la porte du bar. Dans le grand silence qui s'ensuit, une forte envie de crier, de sauter la saisie. Elle regarde Martin, il est toujours là, ses yeux verts, un peu plus brillants, un peu plus intenses. Elle le regarde et soudain, tout, absolument tout, semble possible. Alors, elle dit, Martin, je m'envole pour la Californie et je voudrais que tu viennes avec moi. Cliché. Comme au cinéma. Mais cette fois, elle est dans la vie, dans la vraie vie et elle l'entend dire, oui. Ça commence, se dit-elle. Ça commence vraiment.